bienvenue à tous aujourd'hui journée mondiale du patrimoine audiovisuel les principales archives des 20e et 21e siècle sont constitués de documents audiovisuels films émissions télévisées et enregistrement radio cette évidence a amené l'unesse qu à réfléchir dès 2007 à la création d'une journée mondiale consacrée à ce phénomène la célébration de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2013 est placé sous le thème préserver notre patrimoine pour les générations futures finale à oula ba 2013 16 dames en l'issière et c'est ouri balé aux ou à marie flore épouse nguessan qui remporte l'édition 2013 elle est mise à oula ba avec 160 sur 180 et nous reviendrons largement sur cet événement dans nos prochaines éditions la côte d'ivoire va abriter les 6 et 8 novembre prochain la 16e conférence sur le gaz dans le golfe de guinée dénommé gog 16 cette rencontre permettra aux représentants des pays membres de l'union internationale de gaz d'échanger les idées et discuter sur les stratégies les perspectives et opportunités du secteur gazier dans le golfe de guinée une conférence de presse a été animé à cet effet par le directeur général des hydrocarbures ibrahim diaby et hors de nos frontières les malgaches vont devoir faire preuve de patience il faudra au moins une semaine pour connaître les résultats du premier tour de la présidentielle prévient la commission électorale plus de 24 heures après le début du dépouement la sénite a communiqué les chiffres de 500 bureaux de vote cela n'a pas empêché deux candidats d'évoquer leur présence au second tour l'armée du congo démocratique dit repoussé le m 23 dans l'est elle a appelé le rwanda voisin à l'aider à désarmer les insurgés après un peu moins de deux mois de trêve les affrontements entre l'armée les rebelles ont repris vendredi quelques jours après l'échec des poubelles et de paix engagés en ouganda des images pour en témoigner pour ce désaffrontement entre les forces loyalistes et la rébellion du m 23 dans l'est de la république démocratique du congo c'est le deuxième jour consécutif des combats ils ont commencé vendredi à kibumba avec le pilonnage par les troupes congolaises des positions des rebelles les deux camps annoncent ce samedi l'ouverture d'un deuxième front dans la région de mabenga à 80 km environ de goma la capitale de la province du nord kivu les éléments de la brigade d'intervention de la mission de l'onu sont déployés sur terrain ils apportent un soutien logistique mais aussi un appui feu aux forces armées de la république démocratique du congo il y a deux monnaies en circulation à cuba le peso cubano et le peso cubano convertible cette monnaie ne concerne que les cubains qui l'utilisent pour acheter leur nourriture au marché payer leur logement à l'état regardez nouvelle révolution à cuba en application de cette directive le conseil des ministres a adopté le programme de mesures qui va conduire à l'unification des échanges monétaires le président cubain raoul castro a annoncé le début du processus de réunification des deux monnaies qui circulent depuis 19 ans à cuba le peso cubain et le peso convertible à parité avec le dollar américain peu de cubains ont accès direct au peso convertible ceux qui travaillent dans le circuit touristique ceux qui sont employés par des entreprises étrangères et ceux qui reçoivent de l'argent de l'étranger pour les autres la vie est encore plus difficile quand on sait que le salaire moyen est de 20 dollars par mois tous les produits d'importation doivent être payés en pesos convertibles ces problèmes économiques sont compliqués avec la situation du pays et de l'embargo la situation économique est très difficile cette annonce est encourageante le pays en a besoin cette devise est chère elle reste élevée pour la consommation car le pouvoir d'achat de la population est toujours inférieur créé en 1994 et fixé à parité avec le dollar le peso convertible vaut 24 pesos cubains à cuba les salaires et les retraites sont payés en pesos cubains un vrai casse-tête le processus d'unification monétaire s'appliquera d'abord aux entreprises ensuite aux particuliers avec pour mesure augmenter l'activité économique et stimuler les secteurs exportateurs de biens et de services de ligne et ici en côte d'ivoire 78% de la population ne pratique pas le sport raisons évoquées manque d'infrastructures manque de moyens méconnaissance des bienfaits du sport et pourtant le risque de développer une maladie est diminué avec la pratique d'exercice réduisant ainsi les frais de santé qui peuvent être élevés en cas de maladies chroniques en cas de maladies cardiovasculaires pour parler donc des bienfaits du sport dimanche magazine reçoit pour vous à 13 heures madame boudin diara fatou présidente de la fondation des maladies du coeur de côte d'ivoire rendez vous donc tout à l'heure merci de votre fidélité et merci